Le 9 juin prochain, les Français seront appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs députés européens. Dans une série de 4 vidéos, on va questionner les jeunes sur la prise en compte de leurs paroles et de leurs revendications lors de ces élections. Pour ça, on est parti à leur rencontre lors d'un micro-trottoir dans les rues de Brest. Puis, nous recevrons Mathilde et Sophie, fondatrices de Toi d'Europe, qui reviendront avec plus de détails sur ce qui a été dit. Depuis 7 ans, elles partent sur les routes de l'Europe pour questionner les jeunes sur leurs attentes envers l'Union Européenne. C'est parti ! Est-ce que vous pensez voter ? Oui. 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 Oui, bah oui aussi. Moi oui, je pense que c'est important de voter. Je ne serai pas chez moi, donc je fais procuration. Oui, aussi. Moi, je n'ai pas réussi à m'inscrire à l'issé électoral, donc non. Oui, moi, je compte voter. Oui, moi aussi. Ouais, pareil. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Parlement européen, on prend en compte la voix des jeunes ? Moi, je trouve que plus le temps passe, plus les politiques, globalement, ils essayent de s'intéresser aux jeunes, parce qu'ils voient qu'il y a un créneau à prendre, il y a quelque chose à faire. Mais en tant que jeune, je ne trouve pas qu'on soit trop renseignés. On nous en parle, mais peut-être qu'on ne nous intègre pas assez. Moi, je trouve que c'est quand même très axé sur les personnes âgées, parce que c'est eux qui votent le plus, et que les jeunes votent beaucoup moins. Je pense que la plupart, en tout cas des lois dont on entend parler, les lois majeures, je ne me sens pas vraiment concernée. Dans l'idée, j'aimerais beaucoup connaître plus, mais j'avoue que je ne sais pas toujours où chercher l'information. Comme il y a les élections en ce moment, on est pas mal approchés par des partis ou par des gens qui les représentent. Moi, clairement, j'ai l'impression que c'est une bureaucratie. En plus, j'ai l'impression que les lois qui sont passées par l'Europe impactent beaucoup les lois qui peuvent être passées en France, ou en tout cas les choses qui sont faisables. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus un frein. Bonjour Mathilde et Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la voix des jeunes et leurs revendications sont assez prises en compte par le Parlement européen ? Après avoir fait des centaines d'interviews, les jeunes estiment que non, parce qu'ils estiment qu'au niveau aujourd'hui de la thématique de l'écologie, qui est une thématique très importante pour notre génération, est assez peu mise en avant par rapport à d'autres thématiques. Et ils estiment que non, on devrait aller plus loin. Il y a plusieurs jeunes lors de notre micro-trottoir qui disaient qu'ils se faisaient aborder souvent par les partis au moment de l'élection. Est-ce que vous pensez que les partis qui recueillent leurs avis, c'est seulement pour obtenir leur vote ? Il y a vraiment l'idée d'aller déjà juste démarcher, je pense, les jeunes, pour leur demander ce qu'ils attendent de l'Union européenne, ce qu'est-ce qu'ils voudraient, et justement apporter ça dans leur programme. Et puis en plus, que ça soit derrière, que ça soit de nouveaux électeurs pour leur programme. Et c'est vrai que quand on a développé notre projet Nous Toits d'Europe, on l'a vu, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était la première fois qu'on s'adressait, qu'on mettait ensemble jeunesse et Union européenne. Et donc je pense que c'est un défi aussi de beaucoup de partis politiques aujourd'hui aussi. Le choix qu'on va faire le 9 juin et en se rendant aux urnes, ça va avoir un impact sur ce que va devenir l'Union européenne dans le futur. Donc c'est important et c'est aussi pour ça que les partis aujourd'hui vont autant chercher les jeunes, parce que c'est aussi à eux de décider quel avenir ils veulent donner à l'Union européenne. Merci Mathilde et Sophie pour ces explications. On se retrouve dans le deuxième épisode pour comprendre ce qui influe sur le taux d'abstention chez les jeunes lors des élections européennes. Sous-titrage ST' 501